Yo les BG, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui il est l'heure du bilan, ça fait depuis le 28 septembre que je joue au jeu, donc la sortie du jeu Et on va parler de tout ça dans cette vidéo Petit disclaimer pour vous dire bien sûr que je suis ni là pour faire l'apologie du jeu, ni là pour le descendre Je vais vous donner mon avis pour un pouvoir point et vous les exposer D'ailleurs je vais vous donner aussi mon profil de joueur Je suis passé par pas mal de gachas avant et c'est peut-être ça aussi qui fait que j'ai cet avis là Que ça soit les résines, le drop d'artefact, la direction artistique, le style des persos, le gameplay On va aborder tout ça ici Je vous rappelle, si vous kiffez Genshin, que vous aimez bien les vidéos, que ça soit sur plein de sujets, débattre, etc Ou encore les tests de gameplay, vous êtes à la bonne adresse, n'hésitez pas à lâcher votre petit abonnement et le petit pouce bleu On est parti pour la vidéo Donc on se retrouve dans un cadre un peu plus calme comme vous le voyez Déjà qui va permettre d'aborder une première partie de la vidéo, la direction artistique Donc quand je dis direction artistique, ça comprend tout ce qui est voix, personnages, chara-design Donc comment sont faits les persos, comment sont faits le monde en général Comment sont faits les trailers aussi sur Genshin C'est un des premiers arguments qui m'a fasciné sur le jeu et qui m'a donné envie d'y jouer C'est la direction artistique, elle est vraiment incroyable pour le coup s'il y a quelque chose Où j'ai rien à dire sur le jeu, ça va être la direction artistique Les personnages sont vraiment originaux, chacun sa personnalité, sa voix et vraiment son caractère Son histoire, son lore, c'est vraiment super cool à ce niveau là, les décors sont magnifiques Moi j'ai un PC, qui est pas mal mon PC mais qui date pas non plus d'hier Ça fait quand même 3-4 ans que je l'ai, il tourne très bien le jeu, pas de soucis à ce niveau là, tout est en ultra Et je suis extrêmement satisfait de l'aspect visuel pour le coup L'histoire aussi est incroyable, le lore qui a été fait autour de Genshin Il faut savoir que Genshin est un jeu sans licence Donc comparé aux autres gachas par exemple Dokkan Battle qui va avoir la licence Dragon Ball pour le pousser Genshin n'a pas cette licence là Donc clairement le jeu se doit d'avoir une histoire qui est très cool pour qu'on s'attache au personnage et qu'on n'avoque dessus Et ils ont complètement réussi leur pari franchement Zhongli, il est juste incroyable, même Albedo je l'aime beaucoup, que Ching aussi Ils ont vraiment chacun leur histoire et leur place dans l'aventure Et en plus c'est même pas fini, on va avoir encore plein de quêtes à faire Et d'ailleurs les quêtes, parlons-en, c'est elles qui introduisent l'histoire Que ce soit les secondaires ou les principales On a beaucoup d'informations en fait sur le personnage ou le monde de Genshin en général Et c'est vraiment un truc de fou au niveau des dialogues Les voix déjà qui ont été ajoutées dans le jeu, qui sont disponibles quand même en 3 langues différentes Si ce n'est 4 La traduction bien sûr dans toutes les langues Tout ce qui est autour du jeu, il y a une commune de malades qui s'est formée autour de Genshin Il y a déjà des cosplayers, déjà des gens qui font beaucoup, des tops sur Youtube Des vidéos drôles, etc, des montages La communauté Genshin est vraiment très solide Le Reddit Genshin est un des Reddit les plus utilisés au monde, c'est juste incroyable Donc très content de ce qu'ils ont réussi à faire au niveau de la commu Et au niveau de tout ça, franchement pas de soucis Au niveau du gameplay, franchement elle est très fluide Les persos, où chacun soit, on a le choix entre les mages, les épéistes à une ou deux mains Les archers, c'est incroyable Par la suite peut-être on aura des nouvelles classes d'ailleurs, je ne sais pas On a plusieurs éléments aussi qui sont aussi bien les uns que les autres Donc on a Electro, Pyro, les trucs de base quoi, qui sont assez courts On va avoir Dendro qui va arriver et pourquoi pas par la suite, pareil, des autres éléments Donc à ce niveau-là, pas de soucis, le jeu est assez divers et je m'y plais beaucoup pour le moment Alors ce qu'il faut savoir, ce qui va être très important et ce qu'il faut bien retenir C'est que je vais vous donner mon profil de joie On n'a pas tous le même profil et on ne va pas tous avoir la même approche du jeu Je vais vous donner le mien et je vais vous donner mon avis sur le jeu Bien sûr, on n'a pas tous le même avis, chacun a son appréciation de la chose Donc mon profil ça va être petit cash player Donc je mets 16€ tous les mois sur le jeu Je me prends le pass de bataille plus la faveur de l'astre Donc 90 primogènes par jour Plus les invoques qu'on donne en fonction des levels du pass de bataille Je le rends plus en entier Donc on a une quarantaine d'invoques je crois Enfin vingtaine d'invoques, je me suis un peu envolé Vingtaine d'invoques à peu près On a l'arme du battle pass et pas mal de livres pour XP et des moras Donc assez cool à ce niveau-là Alors moi, je trouve que si on gère bien ses ressources Ça passe Après clairement, on ne peut pas monter tous les persos dès le début du jeu Ça, il faut le comprendre Et honnêtement, je réussis à faire ma petite team Brique par brique En mettant un peu de ciment à chaque fois Et franchement, il n'y a pas de soucis Donc mon profil de jeu, ça va être Je joue deux heures et demie, trois heures au jeu par jour au minimum Donc d'ailleurs, on est sur Twitch tous les soirs à 19h30 N'hésitez pas à passer On rigole bien, on fait de la coop On aide les gens, on parle beaucoup sur le jeu Des gros débats Lundi au jeudi 19h30 sur Genshin Que les liens sont dans la description N'hésitez pas, ça fait plaisir Au niveau de tout ça Moi, je joue trois heures, on va dire En moyenne En moyenne, trois heures Des fois plus le week-end, un peu moins des fois En semaine Donc moi, je rentre du travail En gros, je stream sur Genshin Je fais ce que j'ai à faire Et puis après, c'est fini C'est fermé Donc pour ce qui est du farm journalier Donc voilà mon profil de joueur Un joueur qui met un peu d'argent dans le jeu Qui joue trois heures par jour Qui est assez investi de manière générale Dans la communauté Genshin Qui parle beaucoup avec les gens, etc Sachant que je fais des streams et des vidéos Et du coup, on va arriver doucement au sujet Du coup, de tout ce qui est quêtes journalières et résine Alors les quêtes journalières sont assez cool Il y en a pas mal Ils en rajoutent au fur et à mesure de l'aventure On va avoir Après, ça peut être un peu répétitif Au bout d'un certain moment Les récompenses sont pas trop mal Vis-à-vis de la globalité du jeu On va aussi parler des primogènes Ne vous inquiétez pas Après, c'est vrai que c'est pas non plus incroyable Au niveau des primos Mais bon, c'est toujours bon à prendre On va dire à ce niveau-là D'ailleurs, chose très importante Que je dirais par la suite avec les primos Alors, on a peu de primos dans le jeu Mais il y a autre chose qui fait Que le pub de primos qu'on a Il est beaucoup mieux utilisé Que dans d'autres gachas Où des fois, on chope des persos Qui viennent de je ne sais où Donc pour ce qui est des casets journalières Voilà, au niveau de la résine Alors, moi, je fais un refil de résine par jour Du coup, j'ai 210 résine par jour Un peu près, un peu plus Parce que ça se rééquilibre au niveau de la journée J'en gagne un peu plus Mais on va dire 220 résine Grossièrement Donc avec ces 220 résine-là Le gros problème que j'ai actuellement Ça va être le fait que la résine soit limitée Mêlée à l'aléatoire du jeu Je vous explique, en fait Ça ne dérange pas tant que ça D'avoir que 220 de résine 220 de résine, ça fait quand même 11 donjons Ça fait quand même 4, enfin Ouais, ça fait quand même 6 hypostases, 7 hypostases Ouais, 7 hypostases Ça fait quand même Pas mal de trucs à faire sur le jeu Ça fait quand même pas mal de trucs à faire sur le jeu Le problème, ça va être l'aléatoire Pourquoi l'aléatoire ? Parce que Bon, les livres encore, ça va Autant les livres et les matériaux d'élévation d'armes Des fois, les drops sont vraiment très bas Mais on arrive au bout d'un moment A essayer d'économiser des ressources Avec les différents persos Par exemple, là, Albedo On va avoir 10% de chance De récupérer un matériel Lorsqu'on fait des matériaux Ça va être quoi ? Ça va être les matériaux d'élévation d'armes Donc ça, c'est assez cool Et on s'y retrouve plus loin Par contre Le farm d'hypostases Ça, je trouve C'est un peu N'importe quoi Dans le sens où Je vous garantis Que je droppais plus A l'époque Avec une hypostase level 70 Qu'aujourd'hui avec une hypostase level 90 Les drops sont beaucoup trop aléatoires Pour moi, les drops sur les hypostases Devraient être fixes Vraiment fixes Avec une petite partie d'aléatoire Il y a beaucoup trop d'aléatoires Des fois, on droppe un gros fragment Des fois, seulement un petit C'est... Enfin, seulement... Plutôt, on va dire... Ouais, plutôt 3 petits et 1 moyen Voilà Et des fois, un gros et 2 moyens Enfin, c'est beaucoup trop aléatoire C'est beaucoup, beaucoup trop aléatoire Et... Après, c'est pareil Au niveau des livres Au bout d'un moment On sait qu'on arrive au bout Et... Un peu malgré nous On arrive quand même à monter nos persos Maintenant, vient la question des artefacts Et les artefacts ? Quelle question des artefacts ? Parce qu'il y a énormément de paramètres À prendre en compte Accrochez-vous Premièrement, il faut que l'artefact soit 5 étoiles Donc, on a un légendaire garanti À partir de la R45 Donc, on va avoir notre légendaire Donc, un par donjon, garantie C'est rare qu'on en ait plus Je suis le... À R52 Honnêtement, je compte sur les doigts d'une main Les fois où j'ai drop de légendaire Alors que je fais quand même beaucoup de donjons Quand je vous l'ai dit, je refile avec la résine, etc Mais bref Donc, il faut qu'il soit dans un premier temps Légendaire Parce qu'un 4 étoiles Il ne faut même pas chercher à comprendre On perd 12% de stats, par exemple En attaque entre un sablier 4 étoiles Et un 5 étoiles Il faut qu'il soit 5 étoiles, du coup Il faut qu'en plus de ça L'item, il ait la bonne stat principale Donc, soit attaque pour 100 Soit couteau de critique Soit dégâts critiques Ce que vous voulez Après, derrière Il faut que l'item, il ait les bons substats Donc, les stats après la stat principale Et, il y a quelque chose que vous ne savez peut-être pas Il faut qu'il ait aussi Dans une matière d'optimisation 4 lignes directement Donc, je vous explique Quand vous avez un item avec des attributs Vous allez avoir, par exemple Attaque pour 100 Taux de critique Dégâts critiques Défense pour 100 Donc, là, vous avez une seule stat principale Et 3 secondaires Vous allez monter votre artefact level 4 Il y en a une quatrième Donc, cette stat qui va apparaître Mais là, vous avez perdu un rôle Donc, là, je reprends mon exemple Donc, au level 4, vous avez ça qui est apparu Et après, tous les 4 niveaux Vous allez prendre Un up sur une compétence Donc, niveau 4 Vous avez, tout simplement Un attribut qui spawn Niveau 8 Il y en a un qui augmente Niveau 12 Il y en a un autre qui augmente Niveau 16 aussi Et niveau 20 Donc, là, vous voyez qu'on a 4 On a eu 4 up Avec un artefact qui a déjà 4 lignes à la base de substats En fait, on va avoir un up Aussi au niveau 4 Donc, 5 Donc, là, ça rentre aussi en compte Dans l'optimisation des artefacts Bon, après, là, je vous parle D'optimisation vraiment poussée Mais on va vraiment Parler globalement de la chose Donc, on doit avoir Dans le meilleur des cas Les 4 substats déjà dès le début Et en plus de ça Il faut que le rôle Soit sur la bonne substats Donc, par exemple Si vous avez une substat Que vous ne voulez pas Genre de la défense pour toi Mais ça augmente que celle-ci Bon, votre IT, il est foutu Et en plus de ça Les rolls sont aléatoires Peut-être les dégâts critiques Vont proc Mais par exemple Au lieu de gagner 6% Vous allez gagner 4% Donc, ça aussi C'est extrêmement aléatoire Donc, je résume On va avoir le fait De drop un 5 étoiles Le fait qu'on ait la bonne Stat principale Le fait qu'on ait la bonne substat Le fait qu'on ait déjà Les 4 substats présents Dès le début Le fait qu'il faut que ça soit La bonne substat Qui proc Lorsqu'on l'augmente Et le fait Qu'il faut qu'on ait Le bon Tout simplement Le bon montant Quand on l'augmente Donc, tout ça C'est de l'aléatoire Donc, ça Ça fait beaucoup Pour optimiser Un item à fond Alors Là, vous allez me dire Mais c'est l'optimisation à fond Que le cube dit là Je voulais tout exposer Après, même Même à mon niveau Dans le jeu Moi qui me satisfait De beaucoup de choses Par rapport A ce que je fais Clairement Franchement Je trouve que Rien qu'avoir un item Avec la stat principale Qu'on veut Et deux substats Qu'on veut Par exemple Un attaque pour cent Dégâts critiques Taux de critique Avec le dégâts critique Qui up au moins Trois fois Ou le taux de critique Une fois Le dégâts critique Deux fois Et un autre C'est extrêmement dur Et le jeu Est trop aléatoire Donc là Il y a plusieurs solutions A mettre en place Qui sont très simples Premièrement Une gomme Une gomme Qui peut supprimer Une stat principale Ou une substat Et la rasosité Par une autre Par exemple On a la défense pour cent En stat principale Et après Tous les substats Qu'on a sont incroyables Mais l'item A pas proc le bon truc Donc cette fleur là Ne nous sert à rien Alors qu'elle aurait pu être incroyable Et ça C'est ça qui est dommage C'est de pouvoir User 3000 de résine Sans avoir un seul bon item Et je sais de quoi je parle Pour le farm d'Albedo Je crois que j'ai usé 3000 de résine Pour avoir deux artefacts Qui me plaisent Plus ou moins En vrai Je ne suis même pas Totalement satisfait Et ça C'est super frustrant Donc A ce niveau là Il faudrait une gomme Qui puisse supprimer Une stat Donc Que je puisse retrendre Un item Qui a été drop Avec une stat malencontreuse Que je puisse modifier Par exemple La défense par de l'attaque Et là Ça serait incroyable Alors il faudrait les rendre rares C'est sûr Parce que c'est vraiment Un item qui serait assez puissant Dans le jeu Mais Clairement à ce niveau là On aurait juste A avoir ça Pour faciliter grandement Le farm artefact Alors peut-être Ça va arriver par la suite Sur le jeu Je l'espère On est encore au début Mais clairement Il manque ce système là C'est beaucoup trop aléatoire Et des fois On farm sans cesse On drop un item Qu'on aime Qui est bien Qu'on ait un de bonnes stats On le monte Et arrivé au niveau 16 On se rend compte Qu'il n'y a que la défense Caproque Alors qu'on ne la voulait pas Voilà Remplacez défense Parce que vous voulez Ça marche aussi Mais Clairement Après notre item Il est bon pour la poubelle Et je trouve ça dommage Sachant qu'en plus de ça Monter les niveaux Coute aussi de la résine Entre guillemets Parce que On peut faire des routes D'artefacts gratuits Mais accrochez-vous Pour monter un item Niveau 20 avec ça Accrochez-vous Vraiment Parce que C'est pas avec des items Niveaux 1, 2 et 3 Que vous allez monter Un item level 20 Sinon vous allez prendre des coupes Donc Voilà au niveau des artefacts Ce que je pense en fait Voilà Il suffirait de rajouter une gomme Pour pouvoir retirer ça D'avoir un système de garantie Je sais pas Mais il y a plein de choses à faire Pour ça Parce que c'est vraiment Beaucoup trop aléatoire Donc Ce que je regrette C'est le couplage Résine-Artefact C'est les deux ensemble en fait C'est pas vraiment que la résine Moi la résine me va très bien Mais Farmer pendant une semaine Un donjon Pour en avoir à la fin Ça ça me va pas clairement Et c'est le fait de combiner La résine avec le fait Que ça soit aléatoire Qui me gêne beaucoup Dans le jeu Donc Maintenant on va parler Des free to play Des pay to play Parce qu'il n'y a pas de pay to win On n'est pas dans un jeu Qui nécessite D'avoir des 5 étoiles Pour gagner Avec des 4 étoiles Vous pouvez faire tout le jeu Il n'y a pas de soucis là dessus Donc Et on n'a pas de pvp non plus Ce qui est très bien Moi je veux bien Qu'il n'y ait pas de pvp Parce que ça apporte plus de toxicité Qu'autre chose La plupart du temps Dans les jeux Et C'est très bien comme ça Donc Pour ce qui est de ça Alors Le jeu clairement Vous pouvez le faire comme j'ai dit Avec des 4 étoiles Dans l'ensemble Donc il n'y a pas de soucis A ce niveau là C'est vraiment Faisable à 100% Franchement Les 4 étoiles qu'on a Sont incroyables On peut en acheter Dans la boutique d'Astrion On a pas mal de gemmes A récupérer quand même Sur le portail permanent Voilà En plus de ça Justement C'est là où je voulais en venir D'ailleurs on a peu de primo Alors les primo Il n'y a pas de soucis On en a vraiment très peu Quoique ça Ça s'améliore quand même Au fil du temps On a des events Comme le dernier qui est arrivé Qui est vraiment excellent Donc les events On va faire une petite coupure Sur les events Donc on a eu Les events communautaires Qui sont arrivés Donc le premier C'était l'event du chaudron Alors j'ai pas aimé J'ai détesté Pourquoi c'était beaucoup trop répétitif C'était pas drôle Ça bugait Et les récompenses C'était pas ouf Fallait utiliser de la résine Voilà Concrètement Puis après on a eu L'event des météorites Qui était très bien Pourquoi il était très bien Parce qu'il était drôle Quand même C'était pas mal On jouait avec ses potes Alors il y avait encore Un peu de bug Mais ça allait Et les récompenses C'était vraiment super Ça permettait d'économiser De la résine En en utilisant Bon on utilisait de la résine Mais on en récupérait Beaucoup plus Que ce qu'on dépensait Je vous met un exemple Très simple Je vous dis un peu N'importe quoi Je sais juste Pour vous donner un exemple On utilise 42 résine Pour avoir 6 livres Alors que normalement Ça nous aurait coûté 100 de résine Voilà Et puis Est arrivé l'event Uberite Que j'ai détesté Pour le coup Mais là On a un event Avec l'arbre permageoné Qui nécessite aucune résine Avec les agates Pareil pour l'arbre C'est juste incroyable Avec l'arbre neigé C'est juste incroyable On utilise 0 de résine Si vous ne jouez pas Pendant la semaine Vous pouvez jouer le week-end Vous pouvez le faire à fond Avec vos potes Tout seul Comme vous voulez On a des On a des récompenses Qui nécessitent de la résine Donc des livres Qui nécessitent 20 de résine Pour en avoir 5 Sur les lignes énergétiques On va avoir des books Qui coûtent très cher Donc j'ai compté L'event Il nous fait au moins 500-600 de résine D'économisé Et ça c'est ouf Et pour le coup Ça a mis yo-yo Bravo Ça c'est très cool Pas de soucis là-dessus Donc les events Ça va dans le bon sens En plus ça s'intégrait Au mode histoire Il y avait le fil rouge Qui suivait C'était juste incroyable Ça excellent J'ai beaucoup aimé On avait un peu moins De récompenses Que quand on utilisait De la résine Mais c'est tout à fait normal Et j'ai hâte de voir La suite Comment ça va se procéder On a aussi eu pas mal De primo etc Récupéré Donc c'est en progrès C'est en progrès Au niveau des primo Et de la résine En vrai c'est en progrès Alors ils ne donnent pas De la résine directement Mais ils nous en font économiser Par les events Et les events du coup Rajoutent une réelle plus value Au jeu Donc je me dis Là je vais jouer aujourd'hui Pour faire l'event Et là j'ai envie de jouer au jeu Parce que je sais Que dans une semaine Il ne sera plus là Et ça pour le coup C'est ce qu'on attendait Donc ça c'est très bien Le jeu va dans le bon sens Pour ce qui est des primo GM J'y reviens donc On va avoir Tout simplement Un des meilleurs systèmes De pity qui existe Je ne vais pas vous mentir La pity la plupart du temps Sur un jeu vidéo Comme un gacha Comme celui-ci Ça arrive au bout de 2-3 ans Voilà Vous aurez sûrement des exemples Qui vous entredisent Mais pour moi qui ai joué A du Doken Battle Des Bell Legends Ce genre de choses NCA Awakening Le système de pity de Genshin Qui est arrivé dès le début Après comme je l'ai dit C'est un jeu sans licence Donc il fallait qu'il fasse Qu'il fasse des efforts Sur certaines choses Mais le système de pity Il est très bien Donc au bout des 90 invocations Enfin 89 100 5 étoiles Vous avez un 5 étoiles Garantie au bout de la 90e Et ça C'est super cool Parce que Ça nous permet D'avoir un perso garanti En plus de ça Le deuxième perso Le premier que vous avez C'est une chance sur deux D'être le perso de la manière Et le deuxième Sera sûrement celui-là de la manière Alors pour un free to play Qui est patient Qui met sa frustration de côté Au bout de 3-4 mois Il aura un perso qui veut Alors je sais que c'est beaucoup Je sais que c'est beaucoup Mais comparé à d'autres gachas En début de juin en plus Parce que là Il faut savoir qu'on est en début de Genshin Tous les gachas En début sont assez Sont assez bas Au niveau des taux de drop Sont vraiment très bas Et j'en ai vu aucun Avec de la pitié pour le moment Mais du coup Sur Genshin Avec En mettant de côté Le fait qu'on a très peu de primo Ces primo-là Servent au moins à quelque chose Au moins les primo-là Servent à quelque chose Parce qu'on a quelque chose De garantie au bout d'un certain moment Alors récemment Ils ont rajouté en plus Des invocations Sur la permanente Qui est très bien En augmentant les persos Et j'espère que par la suite Il y en aura de plus en plus Donc il faut relativiser Au niveau des primo Parce que oui D'un côté On a peu de primo Même si c'est en augmentation Dernièrement Et de l'autre On a du coup Un système de pitié Qui est un des meilleurs Clairement 90 invocations C'est beaucoup 3-4 mois Vous allez me dire C'est beaucoup Pour attendre la perso Mais vous savez Qu'il y a des gachas On peut mettre Plus de 2000 3000 4000 euros Sans avoir le perso Parce que c'est full aléatoire Et il n'y a aucun step up Et même les step up Qu'on a Ce n'est pas de perso garantie Donc ça A ce niveau-là Je pense que ça se rattrape Après Honnêtement Il faut être courageux Il ne faut pas lâcher Au bout d'un mois de jeu C'est sûr Mais je vous garantis Qu'un free to play Au bout d'un an Sur le jeu Il aura au moins 2-5 étoiles Qui le kiffent de fou Minimum Si vous avez plus de chance Même 4 je pense Voilà Ça il faut le savoir Moi j'ai eu que ching Trois fois Alors je suis un petit Cash player Comme j'ai dit Que ching Je l'ai eu trois fois Malheureusement Mais j'ai eu albedo Et on glisse Donc la chance à tourner Et puis j'espère avoir Si ah oui J'espère que vous l'aurez aussi Concrètement Donc les primo On aimerait plus d'invocations Bien sûr Comme dans tous les jeux Mais il faut relativiser A ce niveau là Je suis ni là Pour faire l'avocat du diable Ni là Pour faire l'énerver Voilà Je vous dis vraiment Mon avis posé Et sans langue de bois Comme d'habitude Ceux qui me suivent Depuis un moment Le savent Sur Dokkan Sur quoi que ce soit Je dis toujours mon avis Sans être excessif Donc voilà Je pense que c'était intéressant De faire cette vidéo Et de vous donner Tous mes points de vue A ce niveau là Au niveau Bah je pense qu'on a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour On a un peu tout mis Le pass de bataille Il est très cool Mais il est payant Le lore du jeu Est excellent Et le gameplay Est très Très jubisif Pour le coup Petit effort à faire Au niveau des artefacts Et ça sera quand même Beaucoup mieux Mais globalement Je suis très satisfait de jouer Et je trouve J'ai beaucoup de plaisir Et jouer Donc je ne regrette pas du tout Et j'espère qu'on nous réserve Encore de grandes choses Parce que j'ai l'impression Que Mio est quand même A l'écoute des joueurs Ça c'est le final J'ai l'impression quand même Que Mio est à l'écoute des joueurs Dans le sens où Ils ont buff Zongli Sur la bata Ils vont sûrement le faire Sur la principale Et on voit quand même Qu'ils nous écoutent Les dernières vignes Comme j'ai dit Il était juste trop bien Ils ont rajouté Quelques invocations Au fur et à mesure Donc le gacha Va dans le bon sens J'espère qu'ils continueront Comme ça Parce que le jeu Va devenir vraiment fou Ils font ce qu'il faut Au niveau du jeu Des très bons trailers Et je trouve que Le jeu peut perdurer Qu'il a un gros potentiel Donc longue vie A Genshin à ce niveau là Et voilà Donc le jeu N'est pas exemple de défaut Comme je l'ai dit Mais clairement Je trouve qu'il y a Beaucoup de positifs Pour un jeu Qui vient de sortir Il faut tout mettre Dans le contexte quand même C'est un jeu Qui vient de sortir Les gachas au début Sont tous assez avares Et il faut reconstituer Recontextualiser tout Pardon Donc comme je vous l'ai dit Les primo Quand on met ça En lien avec la pitié C'est vrai que c'est Bien moins C'est quand même Plus C'est quand même Un peu plus objectif Et on voit Un peu plus de lumière Donc voilà Pour ces petites vidéos J'espère que ça vous a plu Voilà Je trouvais ça important De faire ce bilan là Comme d'hab N'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez Dans les commentaires Ils seront les bienvenus Tant qu'il y a du respect Tout simplement Je vous lis bien sûr Et je vous réponds Quand j'ai tant Il n'y a pas de soucis là dessus Donc Sur ce Je vous souhaite beaucoup de like Pour vos invocations Si vous avez apprécié la vidéo Et vous voulez soutenir N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça ferait extrêmement plaisir Les gars Je vous rappelle qu'on est en live Sur Twitch A 19h30 tous les soirs D'ailleurs Je pense que là Quand vous regarderez la vidéo Je serai peut-être en live N'hésitez pas A passer A faire un petit coucou Ça fait plaisir Au de la coop avec nous Et rigoler un peu C'est bien cool Je vous souhaite beaucoup de like Pour vos invocs Je vous dis à la prochaine Passez une bonne soirée Ciao ciao A la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada